Bienvenue à Planète Ease. Une musique assourdissante, des lieux insolites. Ici, une usine désaffectée des environs de Londres. Deux ingrédients indispensables à la réussite d'une rave party. To rave, en anglais, c'est délirer, battre la campagne. Le phénomène a débuté en Angleterre dans les années 88-89. Pour tourner la loi qui obligeait les boîtes de nuit à fermer à 2h du matin, des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers de jeunes se sont organisés. Ils voulaient danser toute la nuit dans des lieux où ils pouvaient délirer en paix. Base américaine abandonnée, doc en ruine sur la Tamise, piscine hors d'usage. Tout est bon pour s'éclater jusqu'à l'aube. La presse à sensations a fait des manchettes contre ces soirées sauvages. Elle les a présentées comme des supermarchés de la drogue où le LSD et l'ecstasy seraient en vente libre. Aujourd'hui, ces mêmes journaux publient à pleine page le calendrier des rêves en Grande-Bretagne. Les sociétés se sont montées pour repérer de nouveaux lieux. Le patron de Sunrise Production est l'un de ces nouveaux businessmen de la nuit anglaise. Ça s'est bien passé, sans problème, dans la paix et l'amour, comme dans les années 60. Mais ce qui a fait peur aux autorités, c'est qu'ils ne pouvaient plus contrôler une grande partie de la jeunesse. Sous les yeux de la police, débordée par l'ampleur du mouvement, on arrive de partout, en jaguar comme en bus. Les autorités, dans un premier temps, ont eu une réaction extrêmement dure. Puis elles ont compris que les rêves étaient en fait un exutoire bien commode pour canaliser la violence des jeunes matraquée par la politique de Thatcher. Le problème de l'Angleterre, ça a toujours été les hooligans, et spécialement avec le foot. Maintenant, l'Angleterre n'a plus ce problème, parce que les hooligans, ils vont tous à des rêves. Et ils s'aiment. Au lieu de se battre, ils s'aiment. Et ça, c'est vraiment marrant. Les rêves rassemblent tout le monde, et avec un peu de chance, ce sera pareil en France. Ce qui compte, ce n'est pas d'être blanc ou noir, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est d'être soi-même. On danse jusqu'au grand jour. Une rêve ne se termine que lorsque le dernier danseur veut bien partir. On sait aussi qu'on ne reviendra plus jamais ici. Mais les friches industrielles sont d'une telle ampleur en Grande-Bretagne qu'on n'est pas près de manquer de nouvelles pistes de danse. La rêve a très vite fait tâche d'huile en Europe occidentale. Tous les pays sont touchés, en particulier l'Italie et l'Allemagne. Les raves sont assez populaires en Allemagne, surtout à Berlin. C'est la façon de s'exprimer des jeunes d'aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est plus du tout comme dans les années 60, mais ça y ressemble. Les jeunes ne veulent plus être dans la légalité. Ils veulent être différents, non conformistes. En fait, je pense que c'est une forme d'anarchie. La France est à la traîne du mouvement. Ce n'est pas très facile de trouver une rêve à Paris. Comme en Angleterre il y a quatre ans, les adresses et les heures de rendez-vous s'échangent dans la confidentialité. Aucun organisateur n'a pignon sur rue. Ce sont généralement des disques jockeys, des journalistes, de la rock-musique ou des piliers de la nuit parisienne. Ils louent pour une nuit une grosse sono et se débrouillent pour trouver un local incongru et isolé des lieux d'habitation. Ils invitent des amis et des amis des amis, de bouche à oreille ou par téléphone. Ils distribuent aussi, dans les bons endroits, des flyers, des petits tracts renéotés. Le rendez-vous est fixé sur un pont d'autoroute dans l'est parisien. Minuit. Une heure du matin. Rien. Tout le monde avait été averti que la rêve était reportée, sauf nous. Chou blanc total. Même endroit, huit jours plus tard. Cette fois, nous allons pouvoir assister au préparatif de la rêve. Elle a lieu dans un immense entrepôt parking de Montreuil, Mosinor. Cosmos Fact, la plus importante organisation de rêve française, a loué une vieille salle des fêtes perchée sur la terrasse de l'immeuble. Une vingtaine de bénévoles s'activent depuis le matin à rendre magique un décor sinistre. On a même fait venir une équipe de disques jockeys italiens qui ont débarqué avec leurs sonos et avec leurs ordinateurs. Tout cela coûte très cher, de 50 à 100 000 francs. Il y a des gens qui ont été des détracteurs puissants sans savoir vraiment ce qui s'y passait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui dépasse finalement beaucoup de courants d'information, d'intellectuels. Tout le monde parle de la puissance des rêves, de cette espèce d'épidémie qui est partie comme ça d'Angleterre et puis qui a contaminé l'Europe. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Il faut venir dedans. Alors c'est bien que vous vous êtes venus dedans. Vous allez voir ce que c'est. C'est... C'est un succès. Il y a 2000 personnes, 18 à 25 ans pour la plupart. Ils viennent de Paris et des banlieues aisées. Le droit d'entrée est de 70 francs, les consommations de 20 à 40 francs. A partir de 1000 personnes, on fait des bénéfices. Une partie est réinvestie dans la rave suivante. Sans être un rat de marée, le nombre des rêveurs augmente régulièrement. C'est des gens un peu de délire qui sont complètement... qui ont des looks déments. Et en fait, on vient là pour s'amuser. Moi, je n'ai jamais vu d'embrouille dans une rêve. Il n'y a jamais eu de problème. On ne m'a jamais agressé. Il n'y a jamais rien eu. L'ambiance est très, très cool. Aller dans une rêve, comme le nom l'indique, c'est vouloir s'évader de la réalité, c'est ça ? Ah ouais, c'est sûr. Quand on est là-dedans, c'est... Et pour vous, là, dans la réalité, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce que vous cherchez à oublier ? Disons qu'on a envie de s'éloigner des contraintes, du stress... Des problèmes, voilà, des problèmes quotidiens. Des problèmes quotidiens, les problèmes qu'on peut avoir à la fac, les parents... Les amis... Les problèmes d'argent, quand on va là-dedans, c'est vraiment... On est ailleurs, on est sur une autre planète. Et les gens viennent pour écouter cette musique, parce qu'il n'y a que dans des endroits comme ça qu'on peut écouter cette musique. Une musique à part pour des gens à part, voilà. Dans des endroits à part. Dans des endroits à part, on est sur une autre planète. Dans des endroits, on est sur une autre planète, on est sur une autre planète. Dans des endroits à part. Moi, je préfère les rêves aux boîtes, parce qu'il y a plus d'espace, parce que je préfère la musique aussi. Et puis, je ne sais pas, c'est différent. Je ne supporte plus les boîtes, mais on est sur une autre planète. Et où est-ce que vous avez été dans le cas ? Je ne sais pas, la dernière, le samedi dernier, sous le Théâtre du Châtelet, il n'y a pas eu. Ah oui ? Oui, elle n'était pas très connue. Et puis la semaine d'avant, après c'était il y a 15 jours dans un supermarché. C'était vraiment bien, un supermarché désaffecté. Les rêves, c'est mieux que les soirées privées ? C'est différent ? Non, c'est bien. Pourquoi c'est bien ? Parce que c'est bien. Je ne peux pas te répondre à cette question, c'est strictement interdit. Une bonne moitié des jeunes restent sur place jusqu'au lendemain midi. Et il n'y a pas eu que la musique pour s'évader. Non, non, j'ai monté, je suis monté en haut. Elle tape fort celle-là. Elle tape encore très dur là. Un chapiteau Trans-Paris Rêve a été installé au centre de Paris. C'est une sorte de rêve permanente organisée par les patrons des grandes boîtes de nuit de la capitale. Son implantation au quai de la gare a soulevé de nombreux problèmes de sécurité. Par contre, la police, jusqu'à présent, feint d'ignorer les rêves sauvages où pourtant se posent des problèmes de même nature. Et aucun fonctionnaire n'a accepté d'en parler devant nos caméras. Après de nombreuses tractations, Trans-Paris Rêve ouvre officiellement ses portes. Il est vrai que son public est très mondain. Kenzo est là pour l'inauguration. En utilisant le label Rêve, cet immense nightclub cherche à récupérer le public des vrais rêves. D'énormes sommes d'argent sont en jeu, car le business de la nuit est très juteux. Avec les acrobates, les tubes à la mode, les danseuses professionnelles, on est loin, très très loin, des petits organisateurs de Mozynor. Et le public n'a pas vraiment suivi. C'est mieux qu'une boîte ? Ben oui, c'est quand même plus sympa qu'une boîte. C'est en fait, le décor est quand même assez marrant. C'est assez marrant d'arriver dans un chapiteau. Puis bon, les gens en plus sont beaucoup plus sympas que dans les boîtes. La règle dans laquelle tu es allée, et puis ce chapiteau ici, est-ce que tu y vois une différence ? Déjà, il y avait énormément plus de monde à Montreux, c'était les bombées, et la musique était trois fois plus forte. Et les lumières aussi, ça allait dans tous les sens, c'était plus fou. Les vrais rêves, il faut aller les chercher ailleurs. Elles se multiplient à Paris et dans le nord de la France. Et certaines radios libres se font même une spécialité d'en annoncer le programme. Encore un endroit insolite, un ancien parking du centre de Paris. Aucun décor, pas de spectacle, uniquement des jeux de lumière, et une fumée à couper au couteau. D'un bout à l'autre de la nuit, 8000 watts de techno-musique. Les organisateurs de rêves font appel à un service d'ordre important et musclé pour faire la chasse aux dealers. Et pourtant. Mais est-ce qu'on peut s'inclater simplement avec la musique ? Bien sûr, bien évidemment, bien sûr. Il ne faut pas un petit peu pousser la chose ? Bien sûr. Ça dépend de vous, si vous aimez ou si vous aimez pas. Si vous aimez vraiment, il n'y a besoin de rien. C'est une rêve comme en Angleterre, c'est du délire ? Oui, une rêve, de toute façon, c'est du délire. Vous voyez, actuellement, tout le monde s'éclate, tout le monde délire. Tout le monde est en rêve. Oui, c'est une rêve. Mais en fin de compte, c'est quoi une rêve ? Bélirer, s'éclater, à sa manière, sans s'occuper des autres, sans non plus les ennuyer. Avoir une entière liberté de danser et d'agir. Un mouvement de masse organisé où les jeunes peuvent exprimer librement un individualisme forcené. Ce phénomène, encore marginal en France, prendra-t-il la même ampleur que dans le reste de l'Europe ? Sous-titrage Société Radio-Canada